Ici, sur cette plateforme de la Baie des Rois, des hommes et des femmes déterminés à lutter contre les maladies cardiovasculaires au travers de l'activité sportive. Pour les participantes, le choix du sport au mot de prévention des maladies de pleurs n'est pas anodin. Le sport, c'est la santé. On se sent comme guéri. Et nous sommes ravis que les cardiologues aient quitté les structures de santé pour venir au sein des populations faire de la prévention. Donc vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Pour que les gens ne tombent pas malades, il vaut mieux prévenir. Après cet exercice, place à la sensibilisation, car selon les chiffres, 41% de la population gabonaise est victime d'un AVC, l'accident cardiovasculaire. Il faut qu'on lutte contre les maladies cardiovasculaires qui sont responsables de nombreux décès. Et parmi ces facteurs où il faut lutter, il y a l'activité physique. L'activité physique régulière, au moins quand on fait 30 minutes de marche par jour. Et 5 fois dans la semaine, c'est important. Éviter tout ce qui est alimentation grasse, éviter tout ce qui est consommation hyper salée. Arrêter le tabagisme, arrêter tout ce qui est additif salé. Du sport à la sensibilisation, les membres de la Suga-Cœur sont résolus à lutter contre les maladies cardiovasculaires qui sont à l'origine de 17,3 millions de décès en 2013, soit 30% de la mortalité mondiale totale. Cette année, l'événement apporte thème « Les environnements sains pour notre cœur ». « Les environnements sains pour notre cœur de la Suga-Cœur sont résolus à la Suga-Cœur.